Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de la série de vidéos sur les chasseurs de fantômes. Cette fois, nous allons découvrir plusieurs enquêteurs venus de différents pays dans le monde. J'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis également présent sur Twitter et je poste quelques vidéos flippantes sur Instagram. Grognement. Urbexil est une chaîne YouTube que l'on a déjà vue sur ma chaîne et qui avait plu à de nombreuses personnes. Cette fois-ci, Christopher se rend au Saint-Joseph Riverside Hospital, dans l'Ohio. Il s'agit d'un hôpital abandonné depuis longtemps et réputé comme étant particulièrement hanté. Comme toujours, dans ce genre d'endroit, de nombreuses personnes ont perdu la vie et l'ambiance y est pesante. Arrivé sur place, Christopher commence son exploration dans le silence, comme d'habitude, mais des bruits vont rapidement se faire entendre. dans le long de la voie. Parlevé, il s'agit d'un hôpital qui s'agit d'un hôpital. Merci. 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 Már �ently. Dó, cúmplica. Vóóóóóóçoa, mano. Mas caléب Ihre coisa. Certo. Uóóóóóó panda. R Coff OF DO E J Toutmüşです. Sim, C. Quedo olhar-ffo mais um pouco rápido. Eu acho que a gente Überras entende uma givenção. Para ser queющ Early Miami possa enviar 더 vencer problemáticas para eles. On peut entendre un bruit venir d'un des tambours à plusieurs reprises. Après ça, ils poursuivent leur enquête et les Youtubers vont être terrifiés par un bruit. Mais ce qui les observe est bien plus flippant. Ils ne le remarquent pas, mais on peut voir une silhouette aux yeux brillants. C'est les commentaires de la vidéo qui leur font remarquer. Alors, que se passe-t-il dans cette ferme selon vous ? Au coin, la chaîne YouTube Wokyata est une chaîne de chasseurs de fantômes pakistanais. Rappelez-vous, j'avais déjà fait un trait d'horreur sur eux. Où est-ce que ça me fait ? Tu regardes sur eux ? Que Dieu rassait ! Tu vois, c'est parti. C'est parti ! Ça va derrière, il y a unPointe. Ok, le rat a dit-il. Oh, chien ! Ah, c'est ça, c'est ça. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Oh, tu vas pas, c'est bon. Eh? C'est quoi, c'est ça? Oh, tu vas pas, c'est là, c'est là. C'est bon. Tu vas pas. C'est bon. C'est bon, c'est ça. C'est bon. Oh oui, tu de connais ça ? Je te connais. Non. Non. Cette fois-ci, l'équipe de chasseurs de fantômes est appelée pour enquêter sur une ferme prétendument hantée par un démon. Arrivé sur place, tout se passe pour le mieux. Ils vont finir par entendre des bruits inexpliqués, mais pas que. Ça a l'air bien. J'ai l'impression que j'ai voir un démon. On peut entendre un bruit. Alors qu'ils en cherchent la source, l'un des chasseurs de fantômes dit avoir vu une silhouette dans la pièce. Par chance, il était équipé pour pouvoir filmer. Et il va capturer ceci. On peut effectivement voir une petite silhouette dans le coin de la pièce. Les youtubeurs décident d'aller voir s'il y a quelqu'un, mais ils ne sont pas rassurés, et à juste titre. Non, il n'y a pas. Il était là. Il n'y a pas. 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 C'est vraiment comme ça. Il était petit, il était comme ça. J'ai dit qu'il n'y a pas. Une fois dans la pièce, la porte se ferme brutalement, les laissant enfermer. Lorsqu'elle s'ouvre soudainement, elle cogne le bras d'un des enquêteurs. Mais on peut également voir une silhouette brumeuse à ce moment-là. Alors, s'agit-il d'une maison hantée, selon vous ? Karaoke hantée. 01 Supernatural Studio est une chaîne YouTube taïwanaise de chasseurs de fantômes. Un jour, il décide de se rendre dans un ancien karaoké, partiellement détruit dans un incendie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, des activités très sombres se déroulaient dans ces salles. Et de nombreuses personnes en ont perdu la vie. Plus tard, un incendie ravage le bâtiment avec ses occupants, causant la fermeture définitive du karaoké. Le chasseur de fantômes se rend sur place, seul avec son équipement. Il appréhende depuis qu'un ami à lui aurait tenté le même genre d'enquête, et qu'une voix et des coups sur la porte des toilettes l'auraient traumatisé. Pour vérifier cette histoire, le YouTuber toque à la porte. Et il va se passer quelque chose de très étrange. Il va s'il vous plaît pour vérifier les chances qu'il n'avait pas eu l'auraie. Il va s'il vous plaît, le chasseur de chasseurs de chasseurs. Je vais maintenant essayer de chasseurs de chasseurs. Il y a des quelqu'un d'avoir un petitâme. Je vais vous donner des questions, merci. Oui, il y a pas de voix. C'est parti. Vous avez entendu ? On peut effectivement entendre que quelqu'un toque à la porte, mais lorsqu'il vérifie, il n'y a personne dans la pièce. Le chasseur de fantômes installe une caméra face à la porte et décide de poser des questions en tenant un détecteur de champ électromagnétique, appelé K2, est bien connu dans le monde du paranormal. Il aura quelques résultats, mais il va aussi filmer quelque chose de terrifiant. On peut voir une petite main appuyer sur la porte des toilettes avant de disparaître. Le youtubeur continue son exploration dans les couloirs du karaoké, et il va de nouveau vivre quelque chose qui va le terrifier. Le C'est quoi ? J'ai dit pas la tenue J'ai dit pas de ser présent Envers le moment, je me disais C'est pas la tenue Et puis le moment, je me disais J'ai dit qu'en a douce Que je me dérôme pas J'ai dit qu'en feroil C'est pas une question Je vais.. Vois, je sais pas Je ne sentais pas de... L'enquêteur dit qu'on lui a jeté quelque chose, et qu'il n'est pas le bienvenu. Il décide de s'en aller, avant que les choses s'aggravent. Alors, que se passe-t-il dans ce karaoké ? L'arbre maudit Sayah Official est une chaîne YouTube de chasseurs de fantômes pakistanais. Dans une vidéo, ils se rendent dans une ferme réputée comme étant particulièrement hantée. La plupart des phénomènes semblent tourner autour de l'arbre dans le jardin. Et les mauvais esprits l'apprécieraient particulièrement. Le propriétaire de la ferme ainsi que ses trois enfants sont subitement tombés malades en s'approchant de l'arbre à différents moments. Les quatre se retrouvent cloués au lit, les membres complètement tordus et particulièrement endoloris. La famille décide de quitter les lieux et de laisser cette ferme à l'abandon. Les chasseurs de fantômes décident de se rendre sur place et d'enquêter sur ce phénomène. Rapidement, les YouTubers vont vivre quelque chose de très étrange. Nano ayudés au chapitre Pauline, il est de Gambas. On peut croire. La famille décide de l'arbre à la�wah Khalian breathe et de l'arbre à la chaîne nostre. Car dans l'inationnage, on va TV. La famille décide. La famille décide d'enquérir. La famille décide. La famille décide. La famille décide. La famille décide. c'est un clic qui coupe je me sens que c'est un choc de la route mais il y a l'accent du tout c'est pourquoi je ne sais pas ce qu'il y a je ne sais pas ce qui est là je ne sais pas ce qui est passé je ne sais pas ce qu'il y a Une porte claque et un objet lourd est projeté et frappe un des enquêteurs dans le dos. Juste après ça, ils vont filmer ceux-ci. La voiture se met à trembler seul. Je ne m'y connais pas spécialement en mécanique, mais ça pèse son poids. Et ça ne doit pas être facile à faire bouger comme ça sans qu'on puisse le voir. Ils poursuivent leur enquête et les phénomènes vont continuer. On peut voir une brouette voler sans explication, mais le phénomène le plus terrifiant se produira plus tard, alors que les enquêteurs se tiennent près d'un miroir. Voyez par vous-même. Les enquêteurs entendent un bruit, mais en se tournant pour en trouver la source, on peut voir que le reflet de l'un d'entre eux reste figé. Aucun des youtubeurs ne le remarquent et ils sont focalisés sur ce bruit. Ils décident d'en chercher la source, mais ils vont trouver quelque chose d'autre. « Est-ce que tu vaspa le voir ? » « Est-ce que tu vaspre en faire? » « Est-ce que tu vaspher… » « Est-ce que tu vaspher de l'année ? » On peut voir une silhouette les observer discrètement depuis le haut du mur. Pourtant, lorsqu'ils vont voir, il n'y a personne. Les enquêteurs se séparent et l'un d'entre eux se rend à l'étage et s'allonge sur le lit avec une caméra fixe qui le filme. Et il va se passer quelque chose de particulièrement étrange. Le lit se retourne et l'enquêteur est projeté au sol. Il décide de prendre la fuite. Pour eux, c'en est trop. L'entité s'en prend à eux et c'est le moment de s'en aller sans plus tarder. Alors, cette ferme est-elle vraiment hantée par de mauvais esprits selon vous ? Et que se passe-t-il avec cet arbre ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour un nouvel épisode et je vous invite à voir les quatre autres si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada